Positive Radio, voici un zeste de bon plan. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous passez un bon moment avec nous sur Positive Radio. Nous allons parler de Lyon avec une nouvelle façon de visiter cette ville. Lyon autrement, c'est maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Séverine Perichard, j'ai 38 ans et je suis la créatrice de Raconte-moi Lyon. Raconte-moi Lyon c'est quoi ? C'est une nouvelle façon de visiter Lyon. Raconte-moi Lyon, ce sont des audio guides qui vous permettent de visiter Lyon avec votre téléphone et vos écouteurs. On en reparle dans un tout petit instant. Comment j'en suis arrivée là me demanderez-vous ? A la base, j'ai un master en art plastique. En 2016, je reprends mes études et décroche un master en histoire, histoire de l'art pour être guide conférencière. Entre temps, la crise sanitaire arrive et je décide de mettre ce temps d'arrêt à profit. Je commence à travailler sur mon projet en septembre 2020. Dès le début, j'ai cette envie de proposer un format audio ainsi qu'un format vidéo adapté à un public sourd et malentendant. Après réflexion, j'abandonne le projet vidéo pour public malentendant et je m'oriente vers un format audio pour grand public. Avec Raconte-moi Lyon, je voulais dépoussiérer le cliché des audio guides ennuyants, un peu monocordes et créer des audio guides vivants grâce à un habillage sonore et musical quasi cinématographique. Le but, en fait, c'est de combiner l'histoire qu'on vous raconte dans le creux de l'oreille et le côté sonore d'un film pour que vous soyez immergé dans la visite. Voici quelques exemples. Donc là, je vais vous passer un extrait du parcours La Croix-Rousse sur La Révolte des Canus. La Révolte des Canus Les émeutes de 1831, 34, 48 et 49 Lyon fait figure de ville pionnière en matière de révolte ouvrière. Car n'oublions pas, la Révolte des Canus est l'une des plus grandes insurrections sociales du début du XIXe siècle. Les Canus en révolte occupent Lyon en criant « Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant ! » Le roi de l'époque envoie à peu près 20 000 hommes et 150 canons pour réprimer par la force. Là, je vous passe un deuxième extrait de la visite « Les Célestins, des Templiers au théâtre, le deuxième incendie. » Louis XIII revient du Languedoc, déguerre contre les réformés et remonte en direction de Lyon. Le cardinal, prince de Savoie qui l'accompagne, décide d'aller au devant du roi pour préparer son arrivée et loge à Lyon au couvent des Célestins. Et là, on a un valet du cardinal enivré qui laisse une chandelle allumée. C'est le coup classique. La chandelle placée contre le mur tombe et embrasse bois et paille. Et rappelons que tout est en bois. Donc le plancher brûle, l'escalier qui est à côté qui mène au grenier brûle. Les combles brûlent et ajoutez à cela un fort vent d'ouest qui attise les flammes. Et là, c'est tout le bâtiment qui prend feu et qui se consomme sur place. On essaye de couper les communications avec le reste du couvent pour limiter les dégâts. Manque de chance, on n'a pas d'eau à porter devant en quantité suffisante. À part trois tonneaux de vin. Alors, raconte-moi Lyon, comment ça marche ? C'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site racontemoyon.fr, de choisir votre parcours. À la date et à l'heure choisie, vous recevrez un mail avec un lien. Cliquez dessus et la géolocalisation fait le reste. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les icônes qui sont autour de vous. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site internet www.racontemoyon.fr Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook avec racontemoyonvisiteaudioguider Et sur Instagram raconte underscore ou le tiré du 8, moi underscore ou le tiré du 8, lion. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir des promotions. Merci à Lionel pour cette interview et excellente journée sur Positive Radio.